Enfin était arrivée le 20 décembre 2023, une date tant évoquée par tout Congolais qui attendait impatiemment l'atténue du quatrième scrutin en République démocratique du Congo. Pour décider sur la direction à prendre pour les années à venir, les électeurs ont assiégé le bureau de vote tôt dans la matinée de ce mort-crédit. Malheureusement, un constat amer s'est observé de l'entame de cette échéance électorale. « Nous sommes tellement déçus, nous avons reçu des communiqués selon lesquels le vote allait commencer à 6h. Nous avons quitté nos maisons à 5h, malheureusement jusqu'à 10h, on n'a pas encore voté. » Des élections générales émaillent de plusieurs irrégularités dans le déroulement, notamment le retard et la désorganisation qui ont conduit au bousculade vu l'engouement et l'afflux des électeurs. Le votant décrit également le dysfonctionnement matériel. « Nous sommes ici depuis le matin, seulement 6 personnes ont déjà voté. Ils évoquent le dysfonctionnement des machines. Pourquoi ils ne veulent pas remplacer ce dispositif électronique de vote ? Les agents électoraux s'y renferment dans le bureau pour un motif opaque. Si c'est une machine tombe en panne, il faut juste la remplacer par une autre. Certains redoutent la crédibilité de ces élections. « Ici, sur Blinz, il n'y a aucun agent de la Cili. On a découvert deux kits électoraux. Je ne sais pas s'ils ont déjà organisé une fraude pour nous troubler. Malheureusement, ils ne sont pas. » La plupart des Congolais qualifient cette élection générale de chaotique et en appellent à la réorganisation.